Et voilà, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour cette discussion sur le couple ce soir. Le sujet, c'est la relation de couple. On a eu plusieurs discussions jusqu'à présent qui roulent alentour de ça. Et plus on va avancer, plus on va approfondir pour essayer de mettre ça un peu plus clair. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on a besoin? C'est quoi qui vient nous chercher dans cette histoire de couple-là, qui nous intéresse tant à vivre en couple et qu'est-ce qu'on a tant besoin là-dedans? Aujourd'hui, la relation de couple. Mais dans l'angle que j'aimerais qu'on l'utilise ce soir, la question que je vous pose, c'est un, qu'est-ce que ça signifie pour vous la relation de couple? Mais la relation dans le sens que, parce que dans les autres discussions qu'on a eues jusqu'à présent, on a compris qu'on est deux individus et que ce qui nous unit, c'est la relation. Donc, qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce que, pour vous, ça représente la relation, ce qui vous unit ou ce que vous aimeriez qui vous unisse dans votre couple, dans votre relation de couple? J'aimerais ça vous entendre là-dessus pour voir comment est-ce que vous percevez ça, comment est-ce que vous voyez ça, qu'est-ce que ça dit pour vous autres. Tu voulais-tu commencer, Anne? Je commencerais avec toi. Oui, je peux commencer. Je te dirais que ça s'est transformé. Encore. Encore, oui. Ce que j'ai réalisé avec les discussions qu'on a eues, c'est que, tu sais, la dernière fois, c'était super intéressant. On parlait justement de c'était quoi un couple, tout ça. Puis, je ne me souviens pas des noms, par exemple. Je m'excuse, là, les noms, je ne me souviens pas qui était là l'autre semaine. Puis, il disait, il y a beaucoup de relations du jeté, tu sais, rapidement, tout ça. Parté jeté, oui. Oui. Mais il y en a d'autres, par contre. En tout cas, moi, je me considérais comme ça, que le couple, c'était super, super important, quitte à m'oublier, tu sais. Puis, aujourd'hui, c'est tout ça qui est en train de se transformer. C'est que je ne veux plus être en couple juste pour être en couple. Je veux être en couple pour être bien dans ce couple-là. Donc, c'est sûr que ça s'est transformé parce que ça ne m'intéresse pas d'être en couple s'il y a rien dans la relation, autrement dit. Dans ta vision, là, dans ta vision de relation, de couple, qu'est-ce qui, pour toi, selon toi, va être vraiment important qu'il va falloir que ça vous unisse, vos deux, ensemble? Tu sais, qu'est-ce que tu vas avoir à partager avec ton partenaire qui, pour toi, est essentiel? Puis que ça, ça va faire partie, autrement dit, de la relation de couple. Comment tu vois ça, toi? Bien, c'est ça. C'est que ça prend de la profondeur. Il faut que la personne soit capable de discuter avec moi puis de me dire les choses, que je sois capable de lui dire les choses, mais qu'on soit capable d'aller dans la profondeur. Puis même si c'est dérangeant, même si, tu sais, deux personnes qui sont matures, qui sont capables de se parler, de se respecter, de s'aimer, justement. Tu n'as plus envie d'acheter la paix, là? Non, pas en tout. Non, c'est ça. Le caméléon, c'est assez. Tu sais, c'est ça. J'ai plus le goût de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça, Anne? Est-ce qu'il y a des choses, des activités, des domaines dans lesquels il faut que vous vous ressembliez? Tu sais, qu'il y a des choses que vraiment, là, tu sais, que tu vois, là, qui sont importantes pour toi et que ça, il faut que ce soit partagé en commun, là. Il faut que ce soit quelque chose qui vous unisse les deux. Bien, c'est sûr que ça ne peut pas être tout, là. Il y a certaines choses qui sont primordiales. Il y a certaines choses qui sont importantes. Et parce qu'on a une multitude de besoins et on sait que notre partenaire ne peut pas combler tous nos besoins, tu sais, mais il y en a certaines que c'est très important qu'on considère qu'on aimerait que ce soit notre partenaire, tu sais, qui, en tout cas, qui partage, tu sais, ce besoin-là avec nous. Ça serait quoi pour toi? Bien, c'est sûr que moi, ça me prend quelqu'un de spirituel. Ça, c'est même pas négociable. C'est pas du tout négociable. Ça me prend quelqu'un qui veut cheminer, qui veut avancer, qui veut partager avec moi. J'aimerais ça aussi quelqu'un qui aime la nature. Moi, j'aime la nature, aller marcher dans la nature, prendre des belles promenades en nature, mais des chemins, quand même, qui ont de l'allure. Ça, ça aussi, c'est important pour moi. Puis, ça veut dire quoi, c'est des chemins qui ont de l'allure? C'est pas clair. Non, mais je veux dire pas une place que c'est pas déneigée et tout ça, là. OK, ça fait quelque chose de sécuritaire, quelque chose de cute, quelque chose qui n'est pas trop demandant, là, mais de la belle nature, là, tout ça. Oui, c'est ça. À une belle randonnée. OK, OK. Les arbres, moi, je suis une maniaque, j'aime les arbres, j'aime l'eau, fait que ça, ça, je trouverais ça vraiment intéressant. À une promener dans des parcs, mais des parcs aménagés, justement, puis, oui, ça, là. OK, fait que les marches, les marches en forêt, aimer la nature. Tu parlais de spiritualité, dans quel sens, pour toi, la spiritualité, c'est large, ça, là? Ça veut-tu dire de l'ésotérisme? Ça veut-tu dire, tu sais, parce que je vais jouer tes pierres en arrière, jouer tes chakras, jouer une couple de petites affaires, là. Fait que j'imagine, c'est-tu partagé la même passion que toi ou juste avoir une ouverture vers whatever, là? Bien, c'est sûr que ça prend une ouverture, mais ça prend quelqu'un aussi qui veut travailler sur lui, qui veut avancer, qui va se poser des questions, tu sais, qui va faire son... Même si on n'est pas obligé de prendre les mêmes cours, ça, là, mais je veux quelqu'un qui cherche à avancer, à s'améliorer, à connaître ses blessures, à en parler, c'est ça, un partage, là. Je veux vraiment qu'il y ait de la profondeur dans cette relation-là, ça, c'est sûr. OK, bien, c'était ma question, dans le fond, c'est pourquoi c'est important pour toi? C'est vraiment, c'est ça, c'est d'aller en profondeur, parce que moi, je trouve que dans ma vie, c'est mon but, c'est d'aller en profondeur, c'est d'apprendre à me connaître, d'aller dans mes blessures, tout ça. Puis je le sais que quand on a un partenaire, bien, c'est une bonne personne qui vient pèser ses bons boutons. Ça nous aide à avancer, en tout cas, pour moi. C'est notre déclencheur, c'est notre déclencheur, mais il faut qu'il y ait des bons côtés, il faut qu'il y ait des bons côtés, il faut que ça m'aille la peine d'être déclenchée, puis de pèser ses pitons. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça, il faut qu'il y ait un respect, puis que, oui. OK, OK. Isabelle, si je vais vers toi, ça ressemblera à quoi pour toi? Qu'est-ce qui est important? L'équipe. L'équipe. Le travail d'équipe. En quel sens? C'est, on peut-tu faire quelques, on n'est pas obligé de tout faire les tâches ensemble, mais on peut-tu en faire quelques-unes ensemble, ne serait-ce que de ramasser les feuilles ou peu importe quoi? On peut-tu s'aider et s'entraider? À un moment donné, tu n'as pas le temps pour quelque chose, OK, c'est beau, je m'en occupe. Une répartition des tâches, tu veux dire, toi. Oui, mais c'est pas juste des répartitions des tâches, mais d'avoir des buts communs, des projets communs, d'avoir des collaborations ensemble, d'avoir des rêves ensemble, d'avoir s'impliquer ensemble dans peu importe quoi, mais surtout de savoir que quand je rentre à la maison, qu'il y a des bras confortables qui m'attendent. Ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, de savoir que je peux être accueillie par des bras accueillants qui vont me prendre dans l'état que je suis quand je reviens. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, de savoir que l'autre est là et va rester là et que l'autre voit ce que je ne vois pas, je vois ce qu'il ne voit pas, donc qu'on soit capable de se le dire, qu'on soit capable de se parler. Le but d'un couple, tant qu'à moi, c'est de grandir. C'est comme quand on est tout seul, on peut rester stagnant longtemps en tabarnouche. Donc, le but pour moi d'être à deux, c'est de grandir et c'est de prendre notre part de responsabilité dans ce couple-là pour le nourrir, le couple, pour l'entretenir, pour le faire grandir, pour lui donner une couleur. Puis là, en ce moment, moi, ce qui me manque, c'est que j'ai l'impression d'être tout seul à pédaler pour maintenir un couple, pour nourrir un couple, pour stimuler un couple, pour créer un couple, pour bâtir un couple. Je me sens tout seul, mais vraiment tout seul et je manque de mots pour essayer de, probablement que ce n'est pas des mots que j'aurais besoin, ça serait autre chose, mais je ne sais pas quelle approche prendre pour être capable de nommer ou que mes besoins soient entendus. Et quand je lui demande quels sont ses besoins, bien, il me répond que ce soit simple et facile. Mais un couple, ce n'est jamais simple et facile. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, je suis comme dans... Je suis contente d'être ici parce que j'ai besoin de vous entendre. Ok, si je te demandais, Isabelle, qu'est-ce qui vous unit présentement? Qu'est-ce que vous partagez et qui vous unit présentement? Bien, j'ai le goût de te répondre à un lien monétaire. C'est la pire des réponses pour maintenir un couple ensemble. Là, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien d'autre qu'un lien monétaire qui vous unit. Parce que là, deux minutes avant, tu me disais que tu as l'impression qu'il y a juste toi qui s'investis et qui fait plein de choses. Donc là, quelque chose ne marche pas là. Je suis en train d'abandonner. Puis en train d'abandonner, de dire que je ne suis plus capable de bâtir tout seul, de maintenir tout seul, puis de créer et de nourrir. Puis quand je nourris, je ne sais même pas si je nourris de la bonne façon parce que quand je pose la question à savoir si c'est ça qu'il y a le besoin ou si c'est correct pour lui, la réponse est tout le temps, bien oui. Peu importe c'est quoi que je fais ou que je ne fais pas, la réponse est, bien c'est correct. En fait, on dirait que tu es comme un petit peu devant du vide. C'est comme si tu avais des questionnements, pas de réponse, puis tu ne sais pas trop où t'enligner, comment t'enligner parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue ou de conversation de l'autre côté. Parce que tu dis que tu es tout seul à t'investir, ça ne marche pas, ça n'existe pas dans une relation. Parce que pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait des choses en commun. Si vous ne partagez rien, bien il n'y a rien, il n'y a pas de relation. C'est là que j'en suis, parce que que ce soit d'aller prendre une marche avec le chien, je pars toute seule prendre ma marche avec le chien. Que ce soit, donc, j'ai des certificats cadeaux pour aller au spa bien nordique depuis plus qu'un an. Puis là, je lui ai dit, je t'en veux y aller avec une amie. Je lui ai dit, c'est avec toi que j'aimerais y aller, mais il n'y a pas d'activité, il n'y a pas… Ce qui semble clair, c'est que vous n'avez pas le même but ou la même vision d'un couple, de ce que c'est qu'un couple. Les besoins face au couple semblent différents. Mais qu'est-ce qui vous a unis au départ? Qu'est-ce qui a fait que… Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vous unissaient. Il y a beaucoup de choses qui avaient en commun. Parce que moi, je me souviens de tes discours. Au départ, il y avait tout le checking list. Oui, tant qu'on était chez lui, dans sa ferme, c'était le paradis. Là, j'en suis à me questionner, est-ce que j'étais en amour avec la ferme plutôt? Est-ce que j'étais en amour avec la vie de la ferme? Le questionnement est là. Mais tant qu'on était sur sa ferme, il était fonctionnel. Puis il faisait beaucoup de choses parce qu'il y avait énormément de tâches à faire. Et je me joignais à lui à travers ses tâches. Donc, on faisait beaucoup de choses ensemble parce qu'on faisait le travail sur la ferme ensemble. J'aimais le travail sur la ferme. J'aimais être avec lui. J'aimais travailler avec lui. Mais depuis qu'il est déménagé avec moi, donc on était un an finalement sur la ferme. Depuis qu'il est déménagé avec moi, il est assis sous le divan. Puis il regarde la télévision. Puis il est sur Facebook. Il est perdu. Exactement. Et moi, je lui demande, qu'est-ce que tu as de besoin? Et lui, la chose qu'il me dit, il dit, j'habite chez toi et tes enfants. J'ai dit, bien, déménageons. Mais il ne bouge pas. Moi, j'avais proposé l'année passée des maisons. J'y avais dit, moi, tant que c'est déménagé avant le mois de juin, c'est correct. Parce que je dis, moi, le site décolle au mois de juin. J'ai dit, après ça, je ne veux pas être dans du pactage, du déménageage et tout. Puis quand je proposais des maisons, il n'y avait pas de réponse à l'autre bout. Puis lui, on n'a pas proposé. Mais là, en ce moment, il voulait déménager. Donc moi, j'ai dit, OK, si ton besoin, c'est de déménager, je suis prête à te suivre. Mais à condition que tu ramasses le trois-quarts du déménagement sur tes épaules. Parce que je dis, moi, je ne suis pas capable de ramasser le trois-quarts du déménagement sur mes épaules. Et lui, pour lui, c'est... Non, il faudrait que... Moi, j'ai l'impression qu'il est en épuisement ou en burn-out ou je ne sais pas trop quoi. Parce qu'il reste écrasé sur le divan et qu'il ne fait rien. Puis, peu importe la proposition, ça ne lui tente pas. Que ce soit de venir souper avec des amis, que ce soit d'aller se promener avec le chien ou que ce soit peu importe quoi. La réponse, c'est... Oh non! Puis là, j'ai dit, regarde, je rêverais même d'aller à l'épicerie avec toi. N'importe quoi. J'ai dit, n'importe quoi qui peut se faire à deux. Je dis, moi, je serais la plus heureuse du monde. Fait que ce que j'entends, c'est que pour une relation, pour toi, c'est... T'aimerais passer du temps à faire ensemble plusieurs activités différentes. Bien, ça prend des objectifs aussi communs ou des buts communs ou... Tu sais, on peut-tu retaper un meuble ensemble? On peut-tu décider d'apprendre une langue? On peut-tu bâtir un voyage? N'importe quoi, mais ça prend... Ou même s'il avait le goût de s'impliquer un petit peu puis de travailler avec moi. Donc, il ne veut pas du tout travailler avec moi non plus. Fait que c'est... C'est juste que... En ce moment, on est deux individus individualistes. C'est comme... Parce que peu importe ce que je propose, la réponse, c'est... Oh non! Donc, moi, le besoin d'unité n'est pas là. Et là, ce qui... Parce qu'on a vu dernièrement une maison qui pouvait être intéressante. Et finalement, les gens l'ont retirée du marché. Mais la première des choses qu'il me dit, c'est que... En déménageant là-bas. Parce que moi, j'ai... Bon, j'ai deux, trois gars sur quatre qui courent la planète, là. En passant, Olivier s'en va en Suisse. Pour un an. Fait que... Ah! On est surpris. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai des gars qui courent la planète. Donc, il y en a deux que leur adresse est encore chez nous. Mais un, entre autres, Émile, en deux ans, il dit, « Maman, j'ai été 11 jours au Québec. » En deux ans. Fait qu'on s'entend que son... Puis quand il vient au Québec, il n'est pas chez maman, là. Il va voir ses chums puis tout le kit. La maman passe en dernier. Mais c'est pour dire que je n'ai pas des gars envahissants du tout. Mais là, pour lui, si on déménage, ben, l'adresse de mes garçons ne fuit pas. Puis à deux, il occupe l'espace d'un garde-robe dans le sous-sol. Puis là, il me dit, ben, il faut que leur stock sorte de là. Fait que là, c'est comme... Attends une minute, là. Moi, en ce moment, la relation que j'ai, une relation privilégiée, c'est avec mes enfants. Là, tu veux me couper de cette relation-là. Il ne me restera plus aucune relation. Il va me rester quoi? Donc, mes enfants ne sont pas les bienvenus. Et pourtant, mes gars, ben, regarde, vous connaissez Olivier, là. Mes gars sont tripants en tabarnouche, là. Je suis choyé en charoline d'avoir des garçons aussi le fun que ça. Ils sont autonomes et tout. Mais pour lui, il dit, c'est avec toi que je ne t'en coupe pas avec tes enfants. Donc, mes enfants ne sont pas le bienvenus. Fait que là, c'est comme... On n'a plus rien en commun. On ne fait plus rien ensemble. Puis en plus, je ne peux même pas avoir mes enfants. Il reste quoi? Et malgré tout, je l'aime, cet homme-là. Sauf que là, j'en suis que... Et c'est pour ça que j'aurais aimé ça, qu'il participe et qu'il soit là. J'aurais aimé ça savoir, c'est quoi pour lui un couple? Parce que quand je lui pose la question, il me répond, il faut que ce soit simple et facile. C'est sûr que c'est un peu plus complexe que ça, mais ça reste que... On n'a pas... Tu as élaboré pas mal ta situation de ce que tu vis, tes frustrations un peu que tu vis présentement, Isabelle. Mais la réponse vraiment à la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi, un couple? De ce que j'entends, dans le fond, de ce que tu me dis, c'est que tu as besoin de quelqu'un présent avec toi pour faire plusieurs choses. Que vous partagez beaucoup de choses en commun. Que vous partagez une vision, que vous partagez des projets, que vous partagez des buts, que vous partagez la famille, que vous partagez l'espace. Il peut y avoir ses projets, puis j'ai mes projets, mais peux-tu me parler de tes projets? Puis je vais te parler des miens. C'est comme... C'est pas... C'est juste qu'en ce moment, on n'a tellement rien en commun que je suis assoiffée de n'importe quoi qui serait en commun. Mais il peut y avoir ses activités, ses amis ou ses trucs de son bord. OK. En fait, ce que j'entends, c'est que tu es en manque de... Je t'en manque de... De discussion. Et de... D'être entendue. En manque de... D'être entendue dans tes besoins. Mais j'aurais besoin de l'entendre lui aussi dans ses besoins. J'ai aucune idée qu'est-ce qui lui ferait plaisir. J'ai aucune idée qu'est-ce qui lui manque. Ou qu'est-ce qu'il a besoin. J'ai aucune, aucune idée. Ça se peut-tu qu'il ne le save pas lui-même. Dans le sens qu'il a parti d'une situation où il y avait une petite fermette. Là, je ne suis pas trop au courant de tout. C'était une méga ferme. Ce n'était pas une petite ferme. Donc, on parle de ça. Lui, il a vendu ça. Pourquoi? Ce serait peut-être ça la raison aussi de rapetisser et arrêter beaucoup mieux que d'arrêter. Savez-vous que là, on parle de ça. Là, je prends la parole, mais je ne devrais pas. C'est Isabelle. Non, non, non. Vas-y, Jean-Pierre. C'est le fun, notamment, parce que j'ai envie de dire, moi, écoute, peu importe la gang qu'on va parler pour parler à soir, pour dire des vraies choses, il faudrait que je m'en se dire, toi, à quatre affaires qu'on a dans la vie, nous autres personnels, que ça, ce n'est pas touchable. Ça veut dire que moi, comme j'ai des chiens. C'est drôle ce que tu dis là. J'aime ça. Oui, j'ai des chiens. Écoute, depuis, je m'ai apporté de bébé, je me lève à cinq heures et demie, six heures, puis là, j'accorde, je me suis jamais levé de mes vies aussi constant comme ça. Puis je m'en vais dehors avec les chiens dans le beau, il fait accusement noir, mais je le fais. Comprenez-vous que là, pour moi, je le savais, mais là, je suis en train de me réapprivoiser cet amour-là que j'ai envers ça. Ça veut dire que, pour moi, ça, ce n'est pas délogeable. Et deuxièmement, la nature, comme disait Anne, moi, aller dans la nature, j'ai besoin de ça. Écoute, je rentre dans la maison pour dormir, puis pour manger. Puis s'il pleuve, bien là, il va faire des choses dans la maison. Mais s'il fait beau, écoute, tout ce qui reste dans la maison, la vaisselle, le manger, on fera ça avec les mouilles. Puis, moi, une minute que du soleil, je suis parti dehors, tu sais. Voilà. Et c'est le fun parce que là, Isabelle a déclenché de quoi dans moi que j'étais. Écoute, j'étais sans parole, moi, ici, avant d'entendre ça parce que je me disais, je ne sais pas ce que je veux, moi. Mais là, je le sais, je comprends. C'est donc le fun de parler ensemble. Ça roule les pas. Ça veut dire qu'il faut, nous autres, trouver deux, trois, quatre affaires qui sont importantes et ne pas déloger. Exactement. Exactement. Tu viens de résumer ça, Jean-Pierre, d'une façon extraordinaire. C'est exactement ce que j'essaie de faire sortir à Isabelle. C'est que qu'est-ce qui est si primordial pour toi et important? Parce que là, tu as nommé bien des affaires. Tu sais, tu as fait quasiment le taux de ta checklist, là. Mais il y a des choses de base qui sont importantes pour toi qui sont non délogeables. Puis une chose qui est très claire, c'est tes enfants. Ah, mes enfants, ça, c'est coulé dans le béton. Ça, ça a toujours été. Toi, tes enfants, c'est non délogeable. Il faut qu'ils soient acceptés par ton partenaire et ton conjoint. Puis ils ont un espace chez toi. Puis ça, ça fait partie de ton fonctionnement. Ça fait que ça, il faut que ce soit comme accepté par ton partenaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si tu en as deux, trois, là, tu n'as pas besoin d'avoir 50 000. La complicité, ça, pour moi... OK, la complicité, tu ne peux pas mettre ça dans un critère. Parce que la complicité, c'est quelque chose qu'on va se chercher. Autrement dit, quand je veux un complice, je m'arrange pour aller chercher un complice. Je ne peux pas attendre et m'attendre d'un partenaire qui soit complice. C'est quelque chose que je vais créer, ça. Et si les conditions ne sont pas réunies, ça n'existera pas. Ça fait que tu ne peux pas mettre ça dans tes critères. Ça fait que ce n'est pas ça qui fait de toi une femme heureuse. Ce qui va faire de toi une femme heureuse, c'est tes valeurs. Ça veut dire, c'est ce qui est primordial. Jean-Pierre l'a dit tantôt. Ses chiens, là, il ne peut plus s'en passer. Ses chiens, il sait que c'est important dans sa vie. Et si sa partenaire qui arrive dans sa vie n'aime pas les chiens, ça ne pourra jamais marcher. Parce que lui, là, il a besoin de ses chiens dans sa vie. Il a besoin de nature dans sa vie. Sinon, il sait qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas heureux et qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qui fait vivre, Isabelle? Qu'est-ce qui fait que tu es heureuse au quotidien et qu'il ne dépend pas d'un autre? Que c'est toi. Et que ça, dans ton environnement, c'est non délogeable. Il faut que ce soit quelque chose qui va être accueilli par ton partenaire. Bon. Est-ce que l'accomplissement au travail, parce que je suis très dévouée au travail, c'est sûr que moi, quelqu'un qui me dirait, il faut que tu travailles moins ou ci ou ça, est-ce que ça, ça peut compter de dire que la place que le travail a dans ma vie, parce que je ne travaille pas juste 40 heures semaine, là? Ça peut être ça. Si c'est ça qui est important pour toi. Bien, pour moi, ma réalisation personnelle passe beaucoup à travers le projet que je suis en train de mettre sur pied. Donc, il a une grande place dans ma vie. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'accepterait pas mon travail, et le fait que, tu sais, comme là, à tous les samedis soirs, je vais dans des parties célibataires, là. Tous les samedis soirs. Est-ce que ça veut dire, donc, que ton partenaire va devoir apprendre à vivre sans beaucoup de temps avec toi? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce que vu que tu travailles beaucoup, beaucoup, puis que tu es sortie aussi beaucoup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il s'attende à ce que tu ne sois pas nécessairement très présent souvent? Même pas. Parce que moi, j'ai l'impression que là, je m'évade dans le travail tant qu'à avoir rien à maison. J'ai l'impression que le travail est rendu une évasion. Mais tant mieux, parce que le travail n'a de besoin en ce moment que je sois là. Mais, écoute, attends, tu peux recommencer ta question, là? Oui, parce que plus je te pose la question, plus je suis perdue dans tes affaires. Parce que, un, c'est qu'est-ce qui est important et primordial pour toi? Puis tu me dis, bien, mon travail, parce que moi, je travaille plusieurs heures par semaine, puis que ça, c'est important pour moi, puis que même le samedi, je suis sortie, puis que, tu sais, à quelque part, il faut qu'il accepte ça, que tu es parti. Donc, ça veut dire, à quelque part, quand tu dis ça, qu'il faut qu'il s'attende à avoir moins de temps avec toi. Puis là, tu me dis, non, pas nécessairement. Si je le fais, c'est parce que je fuis. Là, ça veut dire que ce n'est pas important, finalement, là. C'est une fuite. C'est sûr que... Pour moi, de me réaliser à travers ma vie de couple, c'est important. Là, en ce moment, comme je ne peux pas me réaliser à travers ma vie de couple, bien, je me réalise à travers le travail. OK, mais ça ne veut rien dire, ça, se réaliser à travers sa vie de couple. Ça ne veut rien dire, ça. Moi, j'ai envie d'ajouter de quoi, Isabelle, excuse-moi. Ah, vas-y, Jean-Pierre. Je trouve que tu m'as senti encore une fois. Je vais te dire de quoi. Moi, ce qui me manque, puis ça fait... J'entends la voir rire un peu parce que pour la première fois, j'en parle. Ce qui me manque, moi, c'est que j'ai été bûché, mettons, aujourd'hui. Admettons, là, ce n'est pas vrai, mais admettons. Je reviens le soir. Puis moi, j'aime ça de compter, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, j'ai coupé un arbre, il n'a pas voulu tomber le colis. J'ai oublié de l'accrocher qui a le VTT. Le VTT, il devait aller le pied. Moi, je crois que tu es une main, toi aussi. Je comprends tellement. Tu as besoin de pouvoir t'exprimer dans ton affaire. Comprends-tu? C'est pour ça que ce que je crois, moi, c'est qu'il faut que ton homme, il trouve des moyens de faire des choses qu'il soit heureux seul. Puis quand il revient te voir, puis il te dit, écoute, vous pouvez vous communiquer ensemble, là, moi, ça te coûte. C'est ça. Qu'est-ce que c'est à faire, puis c'est ça. Puis que vous pouvez partager des choses que vous avez faites aujourd'hui. Mais juste pour dire une parenthèse, Jean-Pierre, il avait commencé à liquider sa ferme avant de me rencontrer. Donc, ce n'est pas parce qu'il m'a rencontré qu'il a vendu. Il avait commencé la démarche de vendre avant qu'on se rencontre. Mais il part d'une grosse patente, puis il ne tombe plus rien. Je le comprends, lui, qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Il faut qu'il vive ça un peu. Là, il est en train peut-être de se restructurer pour dire, écoute, j'aurais dû garder des poules, j'aurais dû garder des lapins, j'aurais dû garder un terrain de 300 pieds compris pour avoir de quoi et tout pour m'amuser là. Et puis, c'est là que lui, il va falloir qu'il réponde à ça. Il est capable de répondre à ça, mais il faut lui donner du temps. Il ne sait pas trop. Oui, mais ça fait plus qu'un an qu'il a vendu. À un moment donné, il faudrait qu'il sache. Mais comme je disais, tu sais, Chantal, les samedis soirs, j'ai des parties de célibataire. Mais s'il m'arrivait et qu'il me disait, ah, tu as un party encore ce soir, c'est dommage. J'aurais aimé ça qu'on mette un matelas dans le salon, qu'on se fasse un feu de foyer. Puis que, tu sais, garde, je cancellerais tout pour être avec lui et vivre une activité avec lui. Mais à un moment donné... OK. Bon, d'abord, ce que j'entends, c'est que ce que tu aurais besoin, c'est que ton partenaire ait des initiatives envers toi. Ou qu'il réponde positivement aux initiatives que moi je propose. Ça peut être ça aussi. Tu sais, parce que moi, je lui demande, t'as-tu le goût de ci, t'as-tu le goût de ça? Puis, ah non. Ou trop de troubles, ou on sort pas. Ouais, bien, toi, t'es une fille qui sort. Toi, t'es une fille qui a besoin de bouger. Ça, définitivement, à part tes enfants, c'est autre chose qui est assez importante pour toi. Tu sais, c'est de dire, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de bouger. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui aime bouger aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger avec toi? Ou si tu bouges, toi, puis t'as pas nécessairement besoin qu'il te suive dans ce que t'as à bouger, tu sais? Je pense pas que quelqu'un serait capable de me suivre à nouer tout le temps. Sauf qu'une fois de temps en temps, ça serait quand même le fun. Ou que lui propose. C'est tout ce qui se sent pas importante, Isabelle? Bien, j'existe pas. Puis bien, il me garde justement une autre chose qui est importante pour moi, c'est mes fleurs. Mes plantes, mes plates-bandes. Pour moi, c'est important. Puis depuis toujours, mes plates-bandes, ça a toujours été, quand mettons, il y a un over, puis que tout est trop là, je m'en vais me mettre les mains dans la terre, puis je joue dans la terre, puis c'est comme, oh my God, c'est une thérapie pour moi, là. T'es heureuse, ça. Et là, je me suis envenue chez ma soeur, ça fait déjà plusieurs jours que je suis ici, il venait de tomber une vingtaine de pouces de neige, non, pas de pouces, mais de centimètres de neige. De centimètres, oui. J'ai pelleté avant de partir, puis il a retombé un autre 3-4 centimètres après. Puis lui, bien, il a décidé qu'il ramenait son gros tracteur, justement, à la maison, avec une pelle de 10 pieds de large en avant pour déneiger notre entrée. J'ai dit, OK, on a une entrée pour 4 autos. Mais ce n'est pas grave, il voulait le ramener à la maison. Bon, ça fait plaisir, ramène-la à la maison. Sauf que là, rendu ici, il me dit qu'il a passé le tracteur de 4, bien, de 10 pieds de large dans ma plate-bande. L'allée de la maison a fait 3,5 pieds de large. Puis après ça, j'ai 5 pieds de plate-bande. La pelle a fait 10 pieds de large. Il a bouffé les fleurs. Tu pouvais rire. Et là, j'ai dit, c'est parce que la plate-bande est un petit peu plus haut que l'allée de pierre. Et il dit, oui, ça se crépait un peu le dessus de la plate-bande. On s'entend-tu qu'au printemps, on oublie ça, je n'ai plus une fleur. Oh, mon Dieu! Je n'ai plus une plante. Et là, moi, je disais, OK. Je dis, moi, tout le temps, ça a tout le temps été moi qui ai pelleté. J'ai dit, j'ai toujours, parce que même ça, je disais, viens pelleter avec moi. Puis, ah non, finalement, je l'ai pelleté tout seul. J'ai toujours mis la neige sur la plate-bande pour protéger la plate-bande en hiver. Il ne faut pas que ça gèle en profondeur. Et là, lui, il passe le tracteur de 10 pieds de la plate-bande. Tu es pensant bien faire. Oui. Puis là, il me dit, c'est sûr, il dit que ça allait enlever un peu de terre sur le dessus. Ça, c'est comme... Bref. Tu sais, l'innocence, c'est simple, facile. C'est ça, on est dans le simple, facile, cause pas la tête. Donc, est-ce que je me sens considérée quand je vois ça? En fait, il n'y en a aucune conscience. Je suis sûre de ça. Ce n'est pas mal fait, ce n'est pas fait avec malice d'aucune façon. C'est bien déneigé. Hein? Mais c'est déneigé, exactement. Il n'a pas sorti la pelle, mais il a juste sorti le tracteur. T'es servi? Bon. Mais pas comme tu voulais. Bien, c'est ça. Fait que là, je lui ai demandé gentiment, je dis, OK, pour le restant de l'hiver, t'accepterais-tu de passer le tracteur dans l'entrée ou sur le bord du chemin, sur le bord de la rue? Mais je vais la pelleter à la main, moi, la petite allée. Tu sais, c'est comme... Je vais essayer de sauver ce qu'il reste, s'il reste de quoi, tu sais. Je ne sais pas. Mais effectivement, je ne suis pas... Mais en fait, j'entends beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions. En fait, oui, je suis un tas d'attentes non répondues. Et à quelque part, même s'il me disait qu'il aimerait prendre des cours de macramé, mettons, là, bien, gars, je vais y aller avec toi en suivant des cours de macramé, juste pour le plaisir de faire quelque chose avec toi. Parce qu'il ne reste à peu près plus rien en commun. C'est quoi ce besoin de faire quelque chose avec toi? Tu sais, de faire quelque chose ensemble. Tu sais, il y a vraiment une idée, là, qui a l'air solide. Tu sais, que tu as besoin de faire quelque chose avec, tu sais, quelque chose ensemble. Ne serait-ce que du macramé, tu sais, c'est comme... Mais ça donne quoi d'être à deux si on ne fait absolument rien ensemble, si on ne se raconte pas nos choses? Parce que quand je lui raconte mes choses... Ça, c'est autre chose, par exemple. Il n'y a pas d'intérêt. C'est une chose de faire des activités ensemble, juste pour le fait d'être ensemble. Tu sais, écoute, moi, je me souviens même d'un temps, Richard, il allait au dépanneur. Tu veux-tu venir avec moi, tu sais? Tu veux, j'aille avec toi au dépanneur, tu sais, pour être dans le char, puis être avec... Mais on sera ensemble. Non. Je ne vois pas l'utilité d'être dans la voiture parce qu'il faut que tu es au dépanneur. Tu sais, je veux dire, non, non, ce n'est pas ça de passer du temps en temps, tu comprends? Mais c'est ça, mais c'est une perception, ça, qu'il s'ennuie, tu t'ennuies, mais il y a des choses pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Tu sais, tu es tout seul dans ton coin, il est tout seul dans son coin. Tes besoins ne sont pas satisfaits, ses besoins ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair pour toi, ce n'est pas clair pour lui non plus. Mais ce n'est pas plus clair pour toi, Isabelle. C'est que tant qu'il ne sera pas déménagé, il dit qu'il ne sera pas bien. Je le crois. Je le crois parce qu'il n'a pas sa place. Là, il est dans un environnement qui n'est pas chez eux. Puis il n'est pas maître chez eux. Puis lui, il est perdu. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que si tu as besoin de mettre ta vaisselle dans les armoires... Non, ce n'est pas ça qu'il a besoin. Ce n'est pas ça qu'il a besoin. Ça, c'est sûr que ce n'est pas ça qu'il a besoin. Il est chez toi. Je suis d'accord pour dire qu'on déménage. Sauf que pour lui, déménager, mes enfants ne suivent pas. Ça, Cam, désolé, mais mes enfants font partie de ma vie. De ce que j'observe, en tout cas, de son besoin à lui, il a besoin d'avoir son environnement. Il est mieux de s'acheter une maison à lui tout seul. Puis que tu ailles lui rendre visite. Puis qu'il vienne te rendre visite. Vous allez sûrement bien vous entendre si vous êtes chacun chez vous, mais pas en commun. Parce que vous n'avez pas les mêmes besoins de base. Mais quand tu allais chez eux, ça allait super bien. Là, il n'y a plus de chez eux, il est chez toi. Ça ne marche plus parce que son besoin primaire, il n'est pas satisfait. Il n'est pas là. Il est perdu. Il est complètement dans le champ. Puis toi, tu es désorienté aussi complètement parce que ce n'est plus le même goût. Tu ne le reconnais plus. Mais toi, il faut identifier c'est quoi qui est primordial pour toi. Puis vu que c'est primordial chez toi, que dans ton environnement, tes enfants, on leur rend droit et on leur espace, puis que lui, non, ça veut dire que ton chez-toi, il faut que tu le concentres, puis que lui, ils sont chez eux. Puis que vous vous fréquentiez chacun chez vous. Ça ressemble à ça. C'est ça vos besoins pour l'instant. Parce que vous partagez plusieurs choses, mais quand vous n'êtes pas sur le même toit. Puis là, quand vous vous voyez, wow, je passais un bon moment ensemble. Puis là, tu es contente, tu es heureuse, tu es satisfaite. Mais quand vous êtes dans le même environnement, ta façon de faire les choses, tes fleurs. Lui, il a zéro conscience de ça. Il traillait des verges, puis il y avait complètement... Les fleurs, c'était le dernier de ses soucis, tu comprends-tu? C'était ouvre l'entrée, t'as 10 pieds de large. Là, il va te l'ouvrir l'entrée, 10 pieds de large. Les fleurs, il n'y en a rien, le Cyril. Il ne voit pas les choses de la même façon. C'est du coucou, petit fleur à ranger. C'est trop cute, c'est trop fin. Ce n'est pas dans la même affaire. Toi, tu as ton environnement. Lui, il a son environnement. Mais qu'est-ce qui est primordial pour toi et qu'est-ce qui est important pour toi et qui ne doit pas déroger? Qui doit être accepté par ton partenaire? C'est à identifier. C'est très, très important. On l'a identifié à date, les enfants. Ton environnement. Chez toi. Ta façon de vivre. Chez toi. Ça a l'air important, ça aussi. Parce que durant que ça bouge, ça déroge, je t'aime autant le faire tout seul. Oui, parce que ce n'est pas fait comme toi que tu as besoin. Ce n'est pas toi comme toi que tu veux. Ça, moi, s'il veut faire un repas, qu'il fasse n'importe quoi, regarde, je vais être bien heureuse et ça va être bien correct. S'il veut faire le brasser de lavage qu'il a à face, puis même s'il met des running shoe avec une camisole de dentelle, ça ne me dérangerait même pas tant qu'il est là. C'est bien correct. Je n'ai pas... C'est pas... Tu sais, la plate bande, c'est sûr, de déneiger et de passer le tracteur dans la plate bande, ça, c'est quand même... Il ne faut le faire. Mais sinon, le bois, là, on a fait venir du bois. Moi, je voulais le cordé en arrière parce que je l'ai toujours cordé en arrière. Lui, il a décidé que non, transporter le bois en brouette jusqu'en arrière, c'était trop. Il voulait le cordé en avant. Je dis, bon, bien, cordé en avant. On va le cordé en avant, c'est tout. Ça fait que finalement, le bois est cordé en avant de la maison. Ça a de l'air fou, mais c'est ça qu'il voulait. Ça fait que c'est comme garde, c'est correct. Hum, t'as pas l'air correct. Ben non, parce qu'il n'est pas avec lui, il veut avoir le bois cordé en avant. Ça fait que c'est comme, bon, OK, on va le cordé en avant. Il y a une abdication, tu sais, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas... Tu sais, c'est vraiment... Il n'y a pas rien d'entendu. Il n'y a pas rien de discuter. OK, tu veux ça, bien, fais-le, mais tu n'es pas contente, tu n'es pas satisfaite parce que c'est comme ça. Tu dis, bien, c'est OK. Ce n'est pas OK, ça te dérange. Bien, c'est sûr que ça a de l'air fou d'avoir une corde de bois en avant de la porte d'entrée. Oui, puis tant qu'elle est de même, lui, si il ne veut pas le faire, bien, c'est bien correct, tu vas le faire. Donc, tu prends tout en main. Fait que tu as ta façon de vivre, Isabelle. T'as ta façon de faire les choses, puis tu aimes ça comme ça. J'ai accepté qu'on corde le bois en avant. Ça a de l'air fou, mais j'ai accepté. Oui, mais c'est au contraire, pareil. Oui. T'aurais aimé qu'il soit en arrière. T'as concédé. Oui, puis parce qu'à quelque part, n'importe quoi qu'il propose, je vais concéder parce qu'il ne propose jamais rien. Fait que n'importe quoi qu'il propose, je vais concéder. Il ne vaut mieux ça que rien, finalement. Fait que tu vois, c'est de la déception parce que tu as des attentes, de la déception. Puis lui ne voit pas les choses de la même façon. Fait que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble dans la même maison. Vous avez chacun vos environnements. C'est un besoin. Et pourtant, tu vois, là, ça m'assomme parce que pour moi, ça a toujours été très clair que je voulais vivre avec l'autre. Parce que j'ai besoin de partager avec l'autre. Moi, j'ai un gros besoin d'affection, de tendresse. Mais tu partageais plus avec lui tant qu'il était chez eux. Bien, c'est parce que c'est moi qui étais rendu là. Puis j'avais refilé ma maison à quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, tu te déplaçais ou il se déplaçait ou tu te déplaçais, mais vous aviez chacun votre chez vous. Bien, tu vois, Pascal est venu vivre chez nous pendant six mois. Donc, pendant six mois, moi, j'étais vraiment chez lui. Un six mois que j'étais vraiment sur la ferme. Mais on faisait beaucoup de choses ensemble sur la ferme. Donc, moi, ça répondait à mon besoin de faire des choses ensemble. Puis en plus, je trippais sur le travail de ferme. Donc, j'étais super heureuse. Mais là, c'est clair, lui, qu'il faut qu'il déménage. Ça, c'est clair. Oui. Mais là, c'est quand même assommant de dire, OK, il faudrait qu'on déménage chacun notre bord. C'est comme, oh! Pourquoi, oh? Moi, j'en connais qu'ils sont en couple depuis plus de 15 ans. Ils ont chacun leur maison. Ils habitent pas en ça. Bien, c'est pour ça que c'est important de savoir, toi, ce que tu veux. Si toi, c'est important de vivre avec la personne, bien, c'est juste pas la bonne personne pour toi. C'est tout. C'est ça, à un moment donné, de prendre conscience. Est-ce que ça fait partie, justement, ou c'est juste des croyances? C'est un peu ça qu'on essaie de nettoyer. Parce que si c'est pas là, je suis pas bien. Faut que tu l'identifies pour toi. Puis c'est pas 56 000 choses de checklist. C'est comme Jean-Pierre, il disait, 3-4 affaires. 3-4 affaires et que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça peut bouger dans le temps. Ça peut changer. Ça peut être vrai aujourd'hui et ça sera pas vrai demain. Mais là, présentement, pour toi, qu'est-ce qui peut pas bouger? Ce qui est clair, c'est tes enfants. Ça, c'est hyper clair. Ça, ça peut pas déroger. C'est non négociable. Ça, on le sait. Un environnement maison pour vivre, un environnement qui est paisible. Moi, j'ai une petite forêt en avant, j'ai une petite forêt en arrière. C'est beau, c'est correct. Fait que lui, il regardait pour une terre. Bon, il est dur d'oreille, il entend pas. Fait que pour lui, le son, c'est pas important. Et pour lui, il était prêt à déménager sur une terre qui est collée sur l'autoroute. L'autoroute 25, là. La terre, elle était à un demi-kilomètre de l'autoroute. T'as l'impression que l'autoroute passe entre le salon et la cuisine. Tellement, c'est bruyant. Pour moi, c'était, même si tu me demandes de faire le plus gros effort du monde, c'était impossible. Mais vraiment impossible. J'ai besoin d'un environnement paisible, d'un environnement où il y a de la nature, puis qu'il y a de l'air, puis de l'espace, puis que tu sais, que je peux ouvrir la porte, le chat ou le chien sort dehors, puis qu'il ne soit pas frappé par un auto, là, tu sais. Bon, ben, tu vois, ça, ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est non négociable, exactement. Fait que ça, c'est important pour toi. Fait que ça, c'est quelque chose à, pas mettre dans ta checklist, là, mais à mettre, là, l'âge de même sur ton panneau, tu sais, en voulant dire, regarde ça, pour moi, si ça, c'est pas là, et que je suis pas bien, que je manque d'aide, puis que je meurs, tu sais. Fait que ça me prend ça dans ma vie. Et ça, il faut que mon partenaire comprenne ça. Puis si ça, il est pas prêt à dealer avec ça, puis si ça, ça le rend malheureux, ça peut pas marcher. Tu le sais tout de suite, tu sais. Parce que, pour moi, le silence est important. OK. Et lui, il se lève le matin en ouvrant la télévision, puis c'est moi qui ferme la télévision en se couchant le soir. Je t'en revirais folle avec la télé. Fait que là, peut-être que, oui, l'idée de dire d'avoir chacun notre chez-soi, bien, peut-être. Bien, oui. Si vous avez pas la même façon de vivre et que vos besoins sont différents, oui, ça prend deux environnements complètement séparés. Et peut-être que vous allez super bien vous entendre, ou peut-être que ça sera pas ça, mais c'est à toi de voir éventuellement. Mais là, c'est quoi qui est important? C'est ça. Puis ça, c'est non négociable. Le reste, là, c'est... Ça se travaille ensemble. Anna disait, ce que j'ai besoin présentement, c'est quelqu'un qui a cette ouverture vers la spiritualité parce qu'elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de jaser. Elle a besoin de s'ouvrir. Elle a besoin de se comprendre. Elle a besoin de comprendre l'autre. Elle a besoin d'en discuter. Elle a besoin d'avoir quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit-là. Pour elle, c'est ça, là, qui est vraiment important parce qu'elle est dans ça, là, présentement. Puis c'est là où elle veut aller comme chemin, tu sais. Ça, c'est non négociable. Parce que c'est ça qui est super important pour elle, là, présentement. Fait que c'est à ça qu'est à observer. Parce que si ça, c'est pas là, t'es jamais contente, tu sais. Puis tu peux pas trouver satisfaction, c'est ta nourriture, tu sais. C'est là où tu veux mettre ton pied. C'est là où tu veux avancer. Fait que, tu sais, la relation, c'est ça. La relation, c'est ce que tu bâtis, c'est ce qui vous unit. C'est ce que vous pouvez mettre en commun, mais qui, pour toi, tu sais, est tellement important qu'il est non négociable et que ça, c'est clair qu'il faut que ce soit en commun. Parce que si ça, c'est pas respecté, c'est pas en commun, le reste peut pas marcher. Mais j'ai besoin d'avoir des projets en commun, des rêves, des buts, des objectifs, des n'importe quoi. Ou sinon, si t'as tes rêves, tes projets, tes buts, tes objectifs, parle-moi ça. Je veux te connaître, je veux savoir ce que tu vis, je veux savoir comment ça a été ta journée. Je veux savoir, tu sais, il part à un moment donné, pendant deux jours, chez son chum à Québec, puis comment ça a été? Bien. Bon, OK. Avez-vous fait ci, faites ça, faites ça? Non, non. En fait, t'as un besoin d'avoir quelqu'un pour jaser, d'avoir quelqu'un qui a cette ouverture de dialogue et qui a envie d'ouvrir cette discussion-là. En tout cas, là, c'est ce que j'entends, là. Tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attente et de déception et d'attente et de déception. Tu sais, à quelque part, une personne ne peut pas remplir tout ça, là. Mais ça, ça peut découler que de quelques fondements de base qui, justement, ne sont pas respectés. Tu sais, parce que si tu fais plein de concessions, ça se bouscule aux portes, là. Puis t'en fais des concessions, là. C'est clair, là. Fait que d'identifier déjà tes trois, quatre points de base qui sont hyper importants et non dégociables et non dérogeables, tu sais plus où tu t'en vas. Le restant, ça se négocie. Le restant, c'est la complicité, c'est tes biens dans tes bottines, puis s'il est bien dans tes bottines, bien, la complicité, tu vas y chercher, ton complice, dans ce que tu as besoin. Pas dans tout, dans ce que tu as besoin. Fait que c'est une chimère de dire, moi, ce que je veux, c'est la complicité. Non, non, non. On va en parler, d'ailleurs, c'est dans les sujets futurs qui s'en viennent, ceux-là, là. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on identifie vraiment, c'est quoi, il m'unit. Donc, c'est quoi mes valeurs, mes besoins de base non négociables que ça prend en commun avec le partenaire que j'ai ou que je vais rencontrer. OK. Fait que je te laisse mûrir ça quand même, Isabelle, là. Je vais aller vers Jean-Pierre. Peut-être que, tu sais, ça va répondre parce que ça a réveillé bien mes affaires chez Jean-Pierre. Bien, vas-y, Jean-Pierre, parce que tu es très éclairant. Oui. Oui, mais j'ai envie de te dire, Isabelle aussi, quand on reste proche d'une autoroute, pour être capable d'accepter le bruit, il faut être venu au monde-là. Sans ça, c'est pas vivable. C'est trop différent. C'est sûrement comme une voie ferrée quand tu n'as jamais été resté à côté de ça. Tu fais le saut à toutes les fois qu'elle te repasse. Au-delà de l'autoroute, là, on est resté une demi-heure. Il y a 28 avions qui ont passé au-dessus de la maison. Imagine. C'est sur un corridor. Je les rafouille. Moi aussi, c'est quand même 20 avions. Et moi, je me dis, bien, je ne les entends même pas. Tu vois que le besoin est différent d'une personne à l'autre. C'est très important que ce soit identifié parce que pour lui, c'est pas grave. Mais pour toi, c'est primordial. Tu ne peux pas concéder à ça. Tu ne peux pas concéder à ça. Il faut que ça se soit identifié parce que c'est non négociable. Tu ne peux pas te déroger de ça. Sinon, tu meurs. Il ne peut pas y avoir de relation. C'est impossible. Quand même que tu voudrais être la seule à t'investir et à faire tout ce que tu veux pour qu'il y ait une relation, il n'existe pas de relation dans ce moment-là. Ça, tes bases, il faut qu'elles soient solides. Puis ça, tu ne peux pas passer à côté. Ça identifie. Trois, quatre piliers, comme Jean-Pierre disait, c'est à identifier très important aujourd'hui. Exactement. Jean-Pierre, on a identifié quelques-uns. On a les chiens, on a la nature. Oui, je suis pareil, moi aussi. J'aime ça parler des questions de où tu étais avant, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe après. Tu veux une oreille. Tu veux une oreille. Des choses importantes, oui. La spiritualité m'a dit, comme on dit, pour moi, c'est important aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la spiritualité? Parce que toi, tu vas le dire d'une façon, sûrement qu'Anne, elle veut le dire d'une autre façon. Chaque personne a sa façon, puis moi, je vais le dire, puis je vais le dire d'une autre façon. Moi, on m'a parlé d'Autochtones, on m'a parlé de, tu sais, je vais avoir plein d'affaires différentes. Ça veut dire quoi pour toi, la spiritualité, vers quoi est-ce que ta partenaire, il faut absolument qu'elle soit ouverte pour que toi, tu te sentes bien là-dedans. Oui, c'est pour moi, la spiritualité, ce n'est pas une religion. C'est simplement un état de vie qui est harmonieux. Ce n'est pas facile à répondre. C'est comme quelque chose que tu prends ta place, mais qu'en même temps, tu es respectueux envers les autres. Ce n'est pas évident. Répondre à ça, c'est quoi la spiritualité? Pour toi? Moi, c'est de croire qu'il y a un maître de l'univers, un, puis c'est, comment je pourrais dire ça, non? Ça veut-tu dire que ta compagne, il faut qu'elle croit la même chose que toi? Bien, si elle ne croit pas du tout à rien de ça, non, je ne suis pas capable d'avoir d'échange. Ça ne marche pas. Écoute, pour moi, j'en reviens souvent là-dessus. Donc, il faut que vous portiez des croyances en commun pour qu'il y ait une possibilité d'échange. Oui, absolument. Mais si j'étais d'une autre religion complètement, peu importe laquelle, ça serait-tu un bug? J'en ai des croyances, mais je suis d'une autre religion, mettons. Oui, on serait capable d'en parler pareil, même si on a des visions complètement différentes. Ce serait-tu correct pour toi? Bonne question. J'avais envie de dire non, ça ne sera pas possible, mais là, je me suis dit, oui, c'est pas, c'est, quand tu peux parler, tu peux échanger, tu donnes ton point de vue puis tu écoutes l'autre, puis tu écoutes l'autre, bien, c'est, 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 oui, c'est possible que quelqu'un a des connaissances différentes puis que tu puisses être capable d'échanger, tu sais, mais il faut croire en coach, moi, dans la tête de moi. En fait, c'est peut-être tant qu'il y a du respect. Tant qu'il y a du respect face à ce que toi, tu avances et que toi, tu as du respect face à ce que l'autre avance et qu'il y a une observation face à tout ça et non pas un jugement, tu sais, ben, toi, tu penses, c'est la fin, c'est bien niaiseux, ben non, c'est comme ci ou non, c'est comme ça, tu sais, tant qu'il y a un espace de respect, il peut y avoir une différence dans les croyances. Oui, puis, à ce soir, ce qui me fait m'exprimer, sortir quelque chose que je n'avais pas pensé, c'est Isabelle un peu qui fait sortir ça, c'est que chaque personne a des points importants qu'on a besoin, puis, j'ai envie de dire qu'il faut que la personne, elle aille quelque chose qu'elle a, je dirais le mot d'adès, mais c'est une expression qui dit quelque chose qu'elle s'exprime, quelque chose qu'elle aime faire, quelque chose qu'elle a fait elle-même. C'est comme si on a besoin de se valoriser, ce n'est pas le mot que je veux dire, on a besoin de s'exprimer. C'est comme un peu ça que je trouve qui est manquant dans le chum à Isabelle, c'est comme si il n'y a plus rien qui peut s'en aller faire son ouvrage par venir le soir pour dire à Isabelle, « J'ai cassé ça, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. » C'est comme si quand on est avec quelqu'un, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit capable de bouger lui-même, il faut qu'il fasse des choses. Ok, des activités extérieures. Des activités, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être des activités extérieures, mais il y a quelque chose que cette personne-là, elle a le goût de faire et qu'elle le fait. C'est une passion. Peut-être aussi, oui. quelque chose qui l'anime, finalement. Oui. C'est ça. Quelque chose qui appartient à cette personne-là, oui, c'est ça. Il y a une affaire que personne n'a mentionnée, que ça avait de l'importance avec la sexualité. Curieusement, il n'y a personne qui a avancé le sujet de la sexualité comme quoi que c'est quelque chose qui était important et dans quel sens ou quel aspect de la sexualité. Parce que c'est vaste, c'est large. Ça peut être de la tendresse, ça peut être juste de l'affection, ça peut être de la sexualité, ça peut être du heart, ça peut être plein de choses. est-ce que ça fait aussi partie de quelque chose qui est très important et qu'il faut qu'il fasse partie de votre vie aujourd'hui ou non? Oui. Moi, en tout cas, moi, oui. Il faut que ça fasse partie de ma vie. Une belle sexualité, un respect. Mais c'est quoi une belle sexualité? C'est une ouverture, c'est prendre le temps, c'est toucher, c'est se parler, c'est ça, c'est prendre le temps, c'est la sensualité, la sexualité, il faut qu'il y ait tout ça, moi, dans ma relation aussi. Avec une ouverture à discuter et à en parler. Oui, c'est ça. S'il y a des problèmes, c'est pas grave, mais qu'on puisse en parler et qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, quand il y a une ouverture et quand les deux personnes se font confiance, tout ça, on peut parler et trouver des solutions ensemble, tu sais, t'es pas tout seul dans le problème. C'est ça, il faut qu'il y ait aussi le toucher est important pour moi. Moi, j'aime beaucoup le toucher, oui. parce que je parle de ça parce que la semaine passée, on parlait de, je ne me souviens plus du sujet exact de la semaine passée, mais je sais qu'on parlait de ça, que le fait d'être seul, c'est ça, ou il y a deux semaines, que pour la plupart des gens, le fait d'être seul, ce qui leur manquait le plus, c'est qu'il n'y avait pas personne soit à discuter, soit seulement à rentrer en contact, en relation, ou à toucher une personne, tu sais, qui peut passer des mois sans même pouvoir toucher une personne, tu sais, et puis que ça, c'était quelque chose qui manquait énormément, tu sais. En fait, quand on parle de relation, de couple, et d'avoir quelque chose à partager en commun, c'est la raison du pourquoi j'aimerais qu'on touche quand même à cet aspect-là de la sexualité ou du toucher, de la sensualité, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous voyez ça ou quelle importance que ça peut avoir dans cette relation de couple-là? Bien, c'est ça. Pour moi, c'est important parce que sinon, c'est juste de l'amitié, tu sais, c'est ça aussi. Ça dépend des gens, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est important. Ça fait partie d'une belle relation de couple. de mon côté, je me fais dire que je suis compliquée parce que je veux des préliminaires. Donc, j'avais une très forte libido. Là, en ce moment, ma libido est complètement endormie parce que, comme dans tout le restant de notre vie commune, bien, c'est moi qui ai toujours pris tout en charge. Donc, c'est moi qui étais l'animatrice par excellence au niveau de la sexualité puis qui initiait tout. Puis, à un moment donné, ça, j'étais vraiment capable de nommer mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis là, de dire, regarde, quand je te fais ci, ça, 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 t'aimes-tu ça? Il te dit, aïe, très beau bout. Bien, j'aimerais ça aussi recevoir une fois de temps en temps ou des choses comme ça. Puis moi, me faire dire, bien, vas-y, je suis prêt. Il y a ton besoin, Isabelle, si tu peux le verbaliser, si tu peux le nommer. Ça revient à ma fameuse complicité, une sexualité complice, que les deux participent. Des fois, ça peut être plus un, des fois, ça peut être plus l'autre, mais il peut-tu avoir un échange? Moi, c'est le phénomène d'échange qui me manque dans ma vie. Le partage. Ça fait que c'est le partage. C'est ça. Le partage à tous les niveaux manque. Actif. Le partage actif et non pas nécessairement le passif. Ça fait qu'un partage actif. Ça peut être le partage passif aussi. Ça peut être ça aussi. On peut être juste là pour être là et c'est tout et être bien et c'est tout. Je n'ai pas besoin que ce soit toujours à travers des activités, mais j'ai besoin de sentir que l'autre est présent, que l'autre est là. donc ça, le manque qui est criant, il est vraiment criant. Donc, il y aurait une importance d'avoir cette sexualité contact participative. Participative, c'est ça le terme. C'est le bon mot. Parfait. C'est le bon mot. Ton livre est encore sur le coin de la table de chevet. Une fois de temps en temps, je lis un... Permets-tu que je fasse la lecture d'un paragraphe et qu'on en parle? J'ouvre le livre n'importe où, je ramasse un paragraphe, je le lis et je dis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Qu'est-ce que... Finalement, je fais un monologue et je finis par dire moi qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vois. En tout cas, on entend beaucoup de déceptions ce soir. Et la déception, c'est l'aboutissement de beaucoup d'attentes. Jean-Pierre! À ce moment-là, on fait quoi? On laisse tomber les attentes complètement? On laisse tout tomber les attentes, il ne reste plus rien? En fait, les attentes, c'est confier à l'autre son besoin et c'est à soi de s'occuper de ses besoins. OK. La sexualité, je l'ai prise en main pendant je ne sais pas combien de temps, mais elle m'a menée toute seule, ça devient plus. Mais là, on a parlé de choses fondamentales que tu as besoin de partager en relation et que si ce n'est pas présent, tu n'es pas bien. Donc, c'est à clarifier et à identifier. Parce que si c'est très clair pour toi que c'est ce que tu as besoin, ce n'est pas une concession à faire. parce que c'est pour ton bien-être. Il y a des décisions à prendre pour soi. La relation, ce n'est pas à tout prix. La relation, c'est je suis prête à m'investir tout ce qu'il faut pour grandir en ta présence, mais j'ai des besoins fondamentaux que je veux qui soient partagés avec mon partenaire et c'est ces 3-4 points-là. On les a pas mal identifiés, je pense, ce soir quand même. Isabelle, et que si ça, ce n'est pas là, you're dying. Tu meurs. Tu n'as pas de nourriture, tu n'es pas bien. Tout le restant s'en va à l'eau. Tu n'auras beau essayer d'enlever toute l'eau du bateau, il coule. C'est de voir à toi, il faut que tu solidifies tes poteaux, il faut que tu solidifies tes bases et tes bases à toi sont là. Si ça, c'est respecté, tu vas voir pour le restant. Ça va aller mieux pour le restant. Est-ce que ça va être satisfait? Est-ce que ça ne sera pas satisfait? Ça va être à toi de voir. mais c'est toi qui choisis tes relations à quelque part. Tu choisis ce que tu veux vivre. Tes piliers, tes bases, c'est important qu'ils soient bien identifiés et que, comme tu dis, ça, c'est non négociable parce que c'est ça qui te maintient debout. C'est ça qui te maintient en vie. Tu ne peux pas dire OK, si ça ne fait pas ton affaire, c'est correct, on va mettre ça de côté. Tu ne peux pas tu ne peux pas. Tu le sais que tu t'en vas dans ton. Si c'est ce que tu décides que tu veux partager dans ta relation de couple, il faut que ce soit présent, il faut que tu l'instantes et il faut que tu le maintiennes. Ça, ça t'appartient de le faire respecter. Les attentes, il ne devrait pas y avoir d'attentes. Il n'y a pas d'attentes à avoir. S'il y a des déceptions, c'est parce qu'il y a des attentes et des attentes, tu espères qu'il va faire, qu'il va ci, qu'il va ça, qu'il va ça. Pourquoi avoir des attentes? Premièrement, est-ce que tes piliers sont respectés? Ça, c'est la première chose. Ta nourriture, est-ce qu'elle est présente? Si ta nourriture est présente, tu n'as pas d'attentes. Tu t'occupes de ce que tu as besoin. à toi, tu as besoin. Tu choisis. Moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre. Parce que ta bouffe, ta nourriture de base, ça, c'est primordial. C'est ça que tu dois identifier. Jean-Pierre, il vient de le dire, c'est ses chiens. Si sa compagne n'est pas capable d'endurer ses chiens, il ne pourra pas survivre. il ne peut pas se débarrasser de ses chiens. C'est tellement important aussi de dire notre besoin, même sentimentalement, même affectueusement. C'est ça. Si on n'est pas assez à l'aise avec la personne, il faut être capable, il faut être bien avec la personne. Ça me fait voir que on je n'ai plus 20 ans pour m'en aller avec quelqu'un parce que j'ai peur de rester tout seul. Je pense que c'est le cas de toutes nous autres. Ce qui fait que si tu t'en vas avec quelqu'un, tu es à l'aise de parler parce que tu vas chercher un plus de tes besoins. C'est ça. Tu vas chercher ce que tu veux dans tes critères dans une relation. Tu sais ce que tu veux autrement plus que je ne l'ai jamais su de ma vie. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, c'est toujours l'autre qui est là pour combler tes manques. C'est un peu ça qu'il se passe de Isabelle. Si l'autre est là pour combler les manques, il ne peut jamais les combler. Le trou reste béant parce qu'il n'y a que toi qui peux combler ces manques-là. Puis c'est en respectant ce qui est important et fondamental pour toi. Mais le besoin de complicité, je l'ai beaucoup avec ma copine Josée, je l'ai beaucoup avec ma soeur, je l'ai énormément avec mes enfants. Comment se fait-il que tu ne l'as pas avec ton partenaire? Je ne le sais pas. Il y a quelque chose de différent que tu fais avec ton partenaire? C'est parce qu'il ne répond pas? Non, tu as des attentes ou tu as... Comme je te dis, avec mes enfants, avec ma soeur, avec ma grande amie, c'est extraordinaire. Elle est là, la complicité? Tu sais, on commence une phrase puis on sait très bien où est-ce que l'autre s'en va avec ça. Non, la complicité, elle est vraiment là dans toutes sortes de choses. Tu sais, bon, j'avais besoin de linge pour aller à la télévision. Ma copine Josée, je vais aller magasiner avec toi. Puis là, elle me faisait essayer des affaires. Puis le crime, c'était impeccable parce qu'elle me faisait essayer. Puis toute l'équipe, mais j'avais demandé à lui, t'as-tu le goût de venir avec moi pour magasiner du linge pour la télé? oh my God, non. Non, mais je suis capable de comprendre que ce n'est pas lui puis qu'il ne l'a pas plus que moi à ce niveau-là. Je suis capable de le comprendre. Mais on peut-tu faire n'importe quoi d'autre ensemble? Puis comme je te dis, je suis ouverte à n'importe quoi. Mais à un moment, ça prend quelque chose. Ensemble. Alors, c'est d'avoir des attentes que d'espérer de faire des activités avec son job? En fait, tu l'as dit tantôt, tu proposes des activités, ça ne l'intéresse pas. Puis je lui demande qu'est-ce que lui veut faire puis ça ne l'intéresse pas plus. S'il n'y a jamais rien que ça l'intéresse de faire avec toi, est-ce que ça répond à tes besoins? C'est là que j'en suis rendue. Non, c'est clair. C'est là que j'en suis rendue. Puis je trouve ça malheureux parce que quand on était sur sa ferme, c'était extraordinaire puis c'était un paradis. Peut-être que le fait que s'il déménageait dans sa maison qu'il reprendrait le goût de vivre. Parce que là, en ce moment, il peut passer six jours en robe de chambre sur le divan. Ça, c'est clair que c'est un héritant. Un héritant, tu dis? Moi, c'est sûr, j'aurais peut-être une coche fait longtemps. Ta robe de chambre, elle est rouge. Je te jure, je le vois rouge. Moi, ça a répété, je te jure. Il y a quelque chose que je n'ai pas hâte de tolérer, c'est ça. C'est la mèche très, très courte de ce côté-là. Avec la télé. En plus. Tolérante, 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 mais la maudite télé, moi, j'ai vécu pendant plusieurs années sans télé. C'est-tu ce que je viens de faire? Moi, je viens de la vendre, la télévision. J'ai vécu plusieurs années. Je l'ai décrochée du mur et je l'ai vendue. Elle est partie cette semaine. Bye, bye! Plus de télé! C'est ça. Sauf que, sauf qu'à un moment donné, c'est un héritant qui devient monstrueux. Sauf que tu es chez toi et que tu as le droit de faire respecter chez toi. Oui, mais il est chez lui aussi, donc il a le droit de faire respecter que lui a besoin de sa télé. Non. Non. Ça, là, c'est dans les aires communes. S'il y a tant besoin de sa télé qu'il se trouve une pièce qui a écouté sa télé dans une pièce que tu ne sois pas obligé de passer devant et que tu ne sois pas obligé de l'écouter et de l'endurer. Oh my God! Ça, puis de mettre une bombe, c'est à peu près la même affaire. Ma mère, c'était ça chez ma soeur, parce qu'elle, sa télé, elle marche du matin au soir, puis elle est sourde. Là, il a acheté des écouteurs, mais en plus, la télé est toujours là. Je ne suis plus capable, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. J'étais chez vous. Si elle a besoin de sa télé, dans sa chambre. Et on transfère la télé dans sa chambre et elle sait que son photo est dans sa chambre. fait que là, il ne craint pas personne, il ne dérange pas personne, ça fait qu'eux autres, ils vivent dans la maison, mais elle a la vie devant sa télé. C'est son problème, ça la regarde. Es-tu obligé d'handicaper tout le monde puis dans l'espace commun pour tout le monde? Non, non, va-t'en dans ta chambre, c'est ton besoin, mais ça dérange le restant du monde. On a eu cette conversation-là, mais pour lui, pour son fait que justement, c'est l'art commune, donc il a autant le droit à son besoin. On va souper dans la cuisine puis la télé roule dans le salon encore? Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est un manque de respect. Non. Oh my God. Non. Moi, ça ne passerait pas. Je suis désolée, ça ne passerait pas. Je vais en parler avec une brique puis un fanal, oui. Tu décides quelle guerre, mais quand ça fait partie de ta nourriture, de ton mieux-être, de ton besoin de silence, de ton besoin de sérénité, si tu l'as nommé tout à l'heure, ça, c'est une transgression. Fait que si ça, tu n'es pas capable de l'exprimer, pas nécessairement en disant « Je suis chez moi, c'est comme ça ma loi. » Tu sais, tu peux arriver de dire « Je meurs, je meurs, je ne suis plus capable, ça me détruit à l'intérieur, j'ai besoin. » Si tu as besoin de ta télé, pas de problème, elle va déménager, elle va s'en aller dans une pièce où tu vas l'écouter tranquille, où je n'aurai pas accès. À la vue de ça, lui, il va disparaître dans une pièce où il verra bu. C'est pas mal ça. Tu vas avoir bu de jacques rouges. À quelque part, on a un choix à faire. Mais il faut se choisir. C'est ça le choix. Le choix, c'est se choisir. Il faut être heureux, il faut être bien. Il faut d'abord cette nourriture-là. La relation, elle est nourrie quand on est bien. Si je ne suis pas bien, il n'y en a pas de relation. C'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un beau partage entre les deux. Il ne peut pas. C'est impossible. Il n'y en a pas. Là, tu veux nourrir une chimère qui n'existe pas. Ça, c'est la perte de temps. La perte de temps. C'est moi. Je dois d'abord être bien. L'autre doit être bien. Et qu'est-ce qu'on partage ensemble? C'est quoi qui est très important pour toi? C'est quoi qui est très important pour moi? Parfait, ça me convient. OK, on avance vers quoi? C'est la morale d'un couple. Dans le fond, si tu es bien, il faut que tu sois bien avec toi. S'il faut que je sois bien avec moi, ça, en soi, on n'a pas le droit de faire un couple. Non, l'autre sert à nos carences, à combler les carences qu'ils ne peuvent jamais combler. Il ne faut pas poser la question pourquoi il y a 50. C'est plus que 50. C'est 60 % des gens qui les coupes ne durent pas parce qu'il y en a un, il y en a un des deux qui n'est pas en harmonie avec lui-même. C'est très clair. Merci de m'aider à éclairer mes lanternes. Ça a été le fun, Isabelle, en tabarouette, parce que ça a fait réveiller des choses. La semaine prochaine, encore mieux, on approfondit toujours dans le même sens et là, on s'en va dans les racines du couple. C'est à ne pas manquer. Là, on rentre de plus en plus en profondeur dans le couple, dans le besoin du couple et comment traverser ça pour se nourrir à travers ça, cette relation de couple-là. La semaine prochaine, on rentre avec les racines. Qu'est-ce que les racines du couple? Dans les semaines qui vont suivre, on va approfondir chacune des racines et tout ça. Ça devient intéressant et Justin va se joindre à vous d'ailleurs pour les prochaines semaines, alors on va avoir bien du plaisir avec ça. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. 22, « 2, 1, 2,